Musique Dupont de Ligonnès, Le Prince et Troadec, trois non synonymes de drame et de mystère, trois affaires criminelles au cœur de trois familles classiques, en apparence du moins. Des années après les faits, enquête de région revient ce soir sur les derniers développements judiciaires, mais aussi les zones d'ombre et la fascination que continuent d'exercer ces trois faits divers hors normes. Journalistes, avocats, parole donnée ce soir à ceux qui connaissent le mieux ces dossiers. Un nom qui résonne pour débuter cette enquête de région, Xavier Dupont de Ligonnès, la plus mystérieuse énigme criminelle de cette dernière décennie. Ce père de famille, intégré au sein de la bourgeoisie catholique nantaise, est soupçonné d'avoir méthodiquement assassiné sa femme et ses quatre enfants. Depuis dix ans, plus aucune trace de lui. Xavier Dupont de Ligonnès qui retire 30 euros à un distributeur, c'est la dernière image de l'homme le plus recherché de France. Le lendemain, le 15 avril 2011, il abandonne sa voiture sur le parking du Formule 1 de Roquebrune-sur-Argence dans le Var et part à pied, un sac à l'épaule, contenant peut-être son fusil, depuis plus aucune trace. Dix jours auparavant, à Nantes, dans sa maison du 55 boulevard Robert-Schumann, Xavier Dupont de Ligonnès est soupçonné d'avoir tué par balle sa femme Agnès et leurs quatre enfants. Arthur, 21 ans, Thomas, 18 ans, Anne, 16 ans et Benoît, 13 ans. Leurs corps ainsi que ceux de leurs deux chiens sont retrouvés enterrés dans des sacs recouverts de chaux sous la terrasse de leur jardin. Une macabre découverte, 15 jours après les homicides, qui fait basculer l'enquête. Il y a quelques minutes, un reste humain a été découvert dans le jardin de cette famille sous la terrasse et l'enquête bascule donc malheureusement nettement sur une qualification criminelle de séquestration et d'assassinat. Tout a été mis en scène et méticuleusement préparé. Le bail est résilié, la maison entièrement vidée, nettoyée de fond en comble jusqu'au départ pour l'Australie ou les Etats-Unis, selon les lettres, mails et SMS que le père de famille rédige et envoie à l'entourage et aux écoles des enfants. Le père a été muté en urgence en Australie et il m'informe qu'il part avec toute sa famille et que donc Anne et Benoît ne reviendront plus à la perverie. Un mandat d'arrêt international est lancé à l'encontre de Xavier Dupont de Ligonnès. S'ensuit une cavale infernale mais le fugitif a pris de l'avance. Vers le 11 avril, il est aperçu à La Rochelle. Deux jours plus tard, il est dans le Vaucluse. Il passe une nuit dans cet hôtel 5 étoiles au Pontet, à côté d'Avignon, puis direction le Var, à Lorgue et enfin Roquebrune-sur-Argence où l'homme disparaît des radars comme s'il s'était évaporé dans la nature. Où se trouve Xavier Dupont de Ligonnès ? Est-il en France ou à l'étranger ? Et sous quelle identité s'est-il au contraire suicidé ? Toutes les hypothèses, tous les scénarios sont envisagés pour cet homme décrit comme un stratège capable de se fondre dans n'importe quel environnement. Dix ans, sans une trace, sans un indice, sans un signe de vie. Xavier Dupont de Ligonnès reste l'homme le plus recherché de France, reste un homme introuvable. Où est-il ? En cavale à l'étranger, caché dans un endroit reculé ou mort, suicidé, quelque part dans ses Cévennes qu'il connaissait si bien. C'est à la lisière de ce massif que Xavier Dupont de Ligonnès a été aperçu pour la dernière fois, le 15 avril 2011. Où part-il, lorsqu'il quitte avec son sac à dos et ce qui ressemble à une carabine, l'hôtel Formule 1, où il a passé la nuit ? Le journaliste Guy Unier a sa théorie. Pour lui, Xavier Dupont de Ligonnès aurait choisi les Cévennes pour se suicider parce qu'il savait que son corps serait difficile à retrouver dans des gouffres très profonds. Quelqu'un qui veut disparaître, il ne va pas aller dans une grotte qui fait 3 m de profondeur. Donc il va chercher des zones profondes. Là, celle-là fait 40 m, 50 m. C'est le lieu idéal pour se suicider sans être retrouvé. Pourquoi est-ce qu'il cache son suicide ? Il le cache parce qu'il ne veut pas apparaître comme étant le monstre qu'on va penser qu'il est. Il ne veut pas non plus que sa famille pense qu'il s'est suicidé pour des raisons religieuses. Le suicide est un péché ? Le suicide est un péché. Les Cévennes comme cercueil pour un fugitif qui aurait cru échapper à la justice des hommes. Mais sur place, la thèse du suicide et du corps rendus introuvables laisse sceptiques. Les fouilles menées par les enquêteurs ont été très poussées et les chasseurs doutent qu'un corps puisse à jamais disparaître. Mais s'il n'est pas mort, quel chemin Xavier Dupont de Ligonnès a-t-il pris en quittant Roquebrune sur Argence ? Et si c'est pas, l'avait ramené vers la religion, si présente dans son enfance. Sa mère, à la tête d'une secte, l'a bercé de théories apocalyptiques. Lui s'était détourné de l'église, mais continuait à partager ses doutes sur Dieu, les sacrifices humains, l'au-delà. Dans son roman L'Éternité, Samuel Dou a tenté de sonder cet âme égarée, perdue face à des échecs familiaux, financiers, professionnels et qui n'auraient plus vu qu'une seule issue pour les siens. Il pense que sa femme et ses enfants, qui eux étaient croyants, leur temps de bonheur était terminé sur cette terre et qu'il valait mieux qu'ils aillent vers un temps plus heureux au paradis. Il les a d'ailleurs enterrés avec chacun une amulette religieuse, dans un linge, il pense réellement qu'ils vont y aller. Donc pour lui, il se dit, après tout, je ne fais qu'accélérer le passage vers un bonheur certain. Et moi, je vais expier la faute. Il ne s'est pas suicidé précisément pour expier cette faute. Crime donc, puis châtiment, qui aurait pu prendre la forme d'un enfermement volontaire dans un monastère, comme celui où des fidèles ont cru le reconnaître. Une fausse piste, comme toutes celles que les enquêteurs ont explorées depuis 7 ans. Près d'un millier de signalements leur sont parvenus, mais aucun n'a mené à Xavier Dupont-de-Ligonnès. Jean-Marc Bloch est l'ancien patron du 36 quai des Orfèvres, la police judiciaire de Paris. Il a suivi l'affaire de très près et il s'est forgé une intime conviction. Xavier Dupont-de-Ligonnès est vivant. Il a préparé sa fuite, il a tout fait pour gagner du temps après les meurtres, en faisant croire à un départ volontaire de la famille et en enterrant les corps. Pourquoi est-ce qu'il ferait tout ça ? Il met fin au bail de cette maison. Ce n'est pas un comportement de quelqu'un de suicidaire. Les gens suicidaires, pour eux, dans leur tête, on va imaginer. C'est difficile à imaginer, mais c'est après moi le déluge. Je fais tout sauter, je me suicide et puis après, on verra bien. Là, ce n'est pas du tout ça. Ce n'est pas après, on verra bien. C'est j'organise tout pour que j'ai le temps de disparaître, pour que j'ai le temps de me refaire une seconde vie, une autre vie. Je suis certain qu'il a une autre identité, il s'appelle Xavier Dupont de Ligonnès jusqu'au Formule 1 de Roquebrune sur Argence. Après le Formule 1 de Roquebrune sur Argence, il ne s'appelle plus Xavier Dupont de Ligonnès et il est ailleurs. Organiser une cavale, pas un problème pour Xavier Dupont de Ligonnès, affirment ses amis, qui le décrivent comme un homme caméléon capable de se fondre dans la masse et vivre avec peu de moyens. Mais le temps est l'ennemi de tout fugitif. Moi, je suis convaincu qu'il sera trouvé un jour, absolument, tout à fait, ailleurs, avec un autre nom, mais qui commettra une erreur, comme il y a son ADN, et que d'un seul coup, il va surgir de, je ne sais pas où, des Etats-Unis peut-être. Xavier Dupont de Ligonnès reste à ce jour un innocent, mais la justice passe aussi pour les disparus. Elle pourrait décider d'un procès pour juger en son absence celui qui incarne la principale énigme criminelle française des dix dernières années. Anne-Sophie Martin est journaliste et réalisatrice. En 2016, elle publie Le Disparu, une enquête dans laquelle elle livre sa version du drame. Pour elle, aucun doute, Xavier Dupont de Ligonnès est bien en vie. Au départ, je n'avais pas de conviction quand j'ai commencé à travailler sur cette affaire. Et puis, en rencontrant tous les proches, la famille, les gens qui le connaissaient, je me suis aperçue que la plupart de ces personnes étaient convaincues qu'ils n'étaient pas suicidaires. Je me suis dit, mais pourquoi faire autant, autant de constructions, y compris, par exemple, aménager la maison comme si la famille était partie, pour faire croire que la famille était partie précipitamment, etc. Pourquoi faire autant d'actions pour se suicider ? Ce n'est pas du tout un comportement suicidaire. Et qui plus est, se donner autant de mal, si c'est pour disparaître, suicider dans un endroit où on ne le retrouvait pas, ce qui a été la thèse de la police qui a beaucoup cherché dans l'arrière-pays du Var, notamment, là où il a définitivement disparu, eh bien, il n'avait pas besoin de se donner tout ce mal-là. Alors, vous n'avez pas de boule de cristal, mais vous le pensez vivant, en cavale à l'étranger, sous une fausse identité ? Moi, je pense que, pour moi, en tout cas, la thèse du fugitif, de la cavale, si vous voulez, pour l'instant, oui, m'a convaincue. Je penche pour une disparition parfaite, si vous voulez, dans cette affaire. Selon vous, il a donc des appuis, de l'argent, un réseau ? Alors ça, c'est justement, je pense, ce qui a été une erreur de schéma de la police. C'est-à-dire qu'on avait comme schéma les grands cavaleurs, si je puis dire. Donc, il y avait effectivement des moyens, un réseau et de l'argent. Mais quand j'ai regardé de près la personnalité de Xavier Dupont-Digolles, ce n'est pas du tout quelqu'un qui était flambeur. Donc, c'est plutôt quelqu'un qui était dans la débrouille depuis des années et qui l'avait montré dans ses voyages aux États-Unis. Et donc, moi, je penchais plutôt pour un modèle, un caméléon qui se fond dans la foule, qui n'est pas très facilement identifiable. Dès lors, on dit tous ses proches qu'il se rase la tête, qu'il se fait pousser la barbe, on ne le reconnaît pas. Et qui n'a pas besoin de moyens, c'est-à-dire qu'il ne va pas aller dans des hôtels cinq étoiles, si vous voulez. Donc, un réseau, je ne suis pas sûr qu'on en ait vraiment besoin. Quand on a trois semaines d'avance, le problème d'une cavale, c'est de partir sans être pris quand il y a des barrages sur toutes les routes, ce qui n'était pas le cas puisqu'il s'en va. Il s'en va quand personne ne le recherche. La police a été secondée par les internautes dans cette enquête. Est-ce que l'épilogue va venir, vous pensez, des réseaux sociaux d'internautes qui vont percer le mystère de Ligonnès ? Alors, ça, je ne crois pas qu'il y ait des solutions à des énigmes criminels par les internautes. Les appels à témoins, eux, en revanche, peuvent donner un signalement qui est correct, qui est le bon. Pour l'instant, je ne pense pas qu'il n'y a plus de traces de lui, si vous voulez, sur les réseaux. Donc, je ne vois pas comment, y compris le geek le plus génial du monde, pourrait le retrouver via les réseaux. Il faut imaginer une autre identité, maintenant. Il y a aujourd'hui uniquement une veille policière, mais plus de recherches actives. C'est par manque de moyens ou parce que toutes les pistes ont été explorées en vain ? Une fois qu'on est allé fouiller dans tous les domiciles de ses proches, sa famille, ses réseaux, ses connaissances, ses anciennes petites amies qu'on a recherchées, y compris les très anciennes, on n'avait plus de pistes, en fait. C'est le manque de pistes dans cette affaire qui est assez troublant. La sœur et la mère de Xavier Dupont-de-Ligonnès croient toujours en son innocence. C'est une hypothèse totalement à exclure ? Eh bien, quand vous regardez de près les éléments de fait de cette affaire, tout mène à Xavier Dupont-de-Ligonnès. Donc, c'est le souci. Il n'y a pas d'autre hypothèse plausible. Donc, je comprends très bien que les proches, et moi, j'ai toujours respecté ça, ne peuvent pas croire en la culpabilité de leurs fils et frères. Mais ça reste les seules personnes au monde qui ont cette conviction-là. Encore une fois, on les comprend. On n'est pas forcé de l'accepter. Voilà. Anne-Sophie Martin, il y aura sûrement un jour un procès en son absence. Qu'est-ce que ça va changer ? Le procès ne pourra pas vraiment donner une vérité judiciaire crédible, définitive. C'est-à-dire qu'on jugera pour mettre un terme à une instruction, à un dossier judiciaire, pour donner une vérité judiciaire, mais qui ne peut en aucun cas être satisfaisante, puisqu'on n'aura pas le déroulement des crimes, on n'aura pas d'aveu, on n'aura pas de version de ce qui s'est passé crédible et définitive. C'est ça le problème d'une justice, finalement, qui n'aurait pas vraiment d'aboutissement. Merci Anne-Sophie Martin. Xavier Dupont-de-Ligonnès, un physique passe-partout, un monsieur tout-le-monde, pourtant aperçu aux quatre coins de l'Hexagone et même à l'étranger. Des témoignages vérifiés en vain par les enquêteurs. Dix ans que le mystère Dupont-de-Ligonnès reste entier. Dix ans que sa traque fascine autant les enquêteurs que les citoyens du monde entier. Plus de 1000 signalements de l'homme ont été faits à la police. En France, beaucoup pensent l'avoir vu sur les lieux de son enfance, à Versailles ou de ses vacances, dans l'Ouest et le Sud surtout. La Rochelle, Fréjus, Saint-Raphaël, Nice, Annecy, même en Corse, où il aurait été vu dans une rue de Bastia. A l'étranger en Europe, l'homme au visage de monsieur tout-le-monde aurait été reconnu en Italie à Mondovi, près de Turin, par un couple de restaurateurs chez qui il aurait déjeuné. Et de suite, j'ai un petit doute que c'était monsieur de Ligonnès, mais ça va être certain. Autre signalement de Xavier Dupont de Ligonnès, en Allemagne, à Hannover. Piste prise au sérieux, car il aurait pu tenter de retrouver l'une de ses maîtresses, une certaine Claudia, qui l'aurait tentée de contacter les jours précédant le quintuple homicide de sa famille. Enfin, le Nantais aurait été vu aux Etats-Unis, à Chicago et à Las Vegas. Les Etats-Unis, pays de tous les possibles, où il a souvent séjourné en compagnie de ses meilleurs amis, fasciné par le rêve américain, lui qui a pourtant tout perdu. Xavier Dupont de Ligonnès a été vu partout, mais retrouvé nulle part. Tous les signalements n'ont pas pu être vérifiés par les enquêteurs, et même parmi ceux vérifiés, beaucoup de fausses pistes, à commencer par les ossements humains retrouvés à bagnole en forêt dans le Var, non loin de sa dernière apparition. Après analyse, ce n'était pas lui. Même département, même secteur, le monastère Notre-Dame de Pitié est perquisitionné, car un moine ressemble fortement au fugitif, mais son test ADN infirmera les soupçons. L'Écosse restera la plus grosse erreur. A l'aéroport de Glasgow, les empreintes digitales d'un retraité des Yvelines, Guy Joao, sont estimées confondantes avec celles de Xavier Dupont de Ligonnès. Emballement médiatique, jusqu'à ce que les vérifications ADN plus poussées des autorités françaises démentent cette malencontreuse confusion. Xavier Dupont de Ligonnès reste introuvable, et toutes les pistes liées à son entourage, le suicide, la fuite à l'étranger, sont encore étudiées dans ce qui reste l'une des plus complexes affaires criminelles françaises, non élucidées. Un documentaire sur Netflix, des livres, des magazines, et plus de 1000 signalements déjà remontés à la police judiciaire de Nantes. L'affaire de Ligonnès fascine autant les médias que l'opinion publique. Sur Internet, des particuliers se sont même regroupés dans leur quête de vérité. Catherine a 59 ans. Elle est garde d'enfants à Nantes. Aujourd'hui, elle a rendez-vous avec Agnès, une déléguée médicale qui vit à Tours, à 200 km de là. Elles ont fait connaissance sur un groupe d'enquête en ligne sur un fait divers qui a glacé la France, l'affaire Xavier Dupont de Ligonnès. Les 2 femmes en parlent régulièrement au téléphone depuis 4 ans, mais c'est la 1re fois qu'elles se rencontrent. C'est chouette, je suis trop contente d'être là. Quand on se parlait au téléphone, on se disait... N'en finissez pas. Il y a des fois, on en parlait pendant vraiment des heures. Oui, mais c'est l'affaire du siècle. C'est l'affaire du siècle. L'affaire Dupont de Ligonnès, s'est déroulée à Nantes, à quelques kilomètres de chez Catherine. Elle connaît tous ces lieux-clés. Elle va les faire découvrir à Agnès. Donc, voilà, c'est celle-là, 55. Une demeure bourgeoise, déjà revendue 2 fois et actuellement habitée. On peut imaginer les enfants, la famille rentrer, sortir, vivre ici. Et on a vraiment l'impression d'être au plus proche. Et évidemment, par curiosité, si je pouvais rentrer dans la maison, évidemment, ce serait vraiment extraordinaire pour ressentir, pour le ressenti. Cette affaire touche les 2 femmes car elle s'identifie à ses protagonistes. Agnès a 2 fils, Catherine en a un. Des adolescents comme les jeunes victimes. Dans ce classeur où elle range des coupures de presse et ses notes sur l'affaire, Catherine a compilé de nombreuses photos des enfants de Ligonnès. pensaient qu'ils ont pu rentrer là-dedans heureux et qu'ils ne sont jamais ressortis. Moi, pour les... Pas pour les jeunes, quoi. C'est... Ouais, c'est bien. On aimerait que les murs peuvent parler, puissent parler. Mais voilà. Parce qu'on ne sait pas. On ne sait pas vraiment. On aura toujours des doutes de tout, de tout ce qui s'est passé. Avec ses nombreuses zones d'ombre, elle aussi continue de fasciner plus de 26 ans après les faits. L'affaire d'Annie le Prince. En 1997, cet agriculteur est reconnu coupable du meurtre de son frère, de sa belle-sœur et de ses 2 nièces à Torigny-sur-Doué dans la Sarthe. Un quadruple meurtre qu'il avoue avant de se rétracter et de clamer son innocence. La jalousie, l'argent et surtout les accusations accablantes mais contradictoires de sa femme de l'époque jamais inquiétée et de sa fille. Voilà ce qui fait de Dany le Prince un coupable idéal. 5 septembre 1994, Christian le Prince, sa femme et 2 des 3 enfants du couple sont retrouvés dans leur pavillon de taurigners surdués massacrés à coups de hachoir. Les gendarmes sont sous pression. Face à l'horreur, l'enquête est menée dans la panique. Les soupçons se portent très vite sur Dany le Prince. Celui que l'on appelle déjà le boucher de la Sarthe craque à la 46e heure de sa garde à vue et avoue le meurtre de son frère mais pas les autres. Il se rétracte lors de la reconstitution. Il n'y a pas l'ombre d'un indice matériel qui soit de nature à établir la culpabilité de Dany le Prince. On est parti avec l'idée que dans les 8 jours de la découverte du meurtre, il fallait avoir découvert le coupable. On a mis la main sur Dany le Prince et on s'est dit c'est celui-là et il faut que tout colle pour que ce soit celui-là. Trois ans plus tard, Dany le Prince s'est condamné à la prison à perpétuité. Comme absent de son procès, il encaisse le verdict sans broncher. Depuis, l'homme n'a cessé de clamer son innocence et ses soutiens de dénoncer une instruction bâclée, un dossier vide. On retrouve ces vêtements, il n'y a pas une goutte de sang dessus. On retrouve des couteaux, il y a des ADN dessus qui ne sont pas les siens. On retrouve des traces de chaussures, c'est du 39, des Doc Martens 39, il fait du 46. Donc si vous voulez, matériellement, il n'y avait rien contre lui. En 24 ans, ses avocats et ceux qui luttent pour sa réhabilitation ont épuisé tous les recours pour le blanchir. Pourvoi en cassation, demande de grâce présidentielle requête devant la Cour européenne des droits de l'homme. Toutes les portes se sont fermées. En 2011, une première demande auprès de la Cour de révision a échoué. Je n'ai plus envie de me battre au niveau de la justice parce que pour moi, c'est pourri. Excusez-moi, pour moi, ce n'est pas du boulot. On se rend compte qu'il y a plein d'incohérences. Et on sait très bien et tout le monde doit le savoir qu'il n'y a pas eu qu'un meurtrier. Donc le but, c'était de savoir qui a fait quoi, comment et pourquoi. Ce n'est pas l'oeuvre d'une seule personne. À l'instant T, pour moi, il n'y a personne est 100% coupable, personne est 100% innocent. Fait rarissime, Dany Leprince est libéré sous condition avant la fin de sa peine en 2012 après 17 ans d'emprisonnement. Il refait sa vie loin de la Sarthe, dans le Lot-et-Garonne. Début mars, son avocat a déposé une nouvelle requête auprès de la Cour de révision et espère cette fois obtenir un second procès voire un acquittement. Mais il faudra faire sans les sceller de l'époque. Ils ont été détruits. À quitter Dany Leprince, la mission de son nouvel avocat, maître Olivier Maurice. Le 1er mars dernier, il dépose une nouvelle requête auprès de la Cour de révision, la seule habilité à réexaminer les condamnations pénales. 15 mois de travail et des milliers de pages pour obtenir un nouveau procès. Ce qui est certain, c'est que vous savez qu'à l'époque, en 1997, lorsqu'une personne était condamnée aux assises, il n'y avait pas de motivation de cette condamnation. Nous ne savions pas pour quels motifs la personne était condamnée. Ce qui est sûr, ce qui est certain par rapport au compte-rendu d'audience que l'on a de l'époque, c'est que les aveux de Dany Leprince ont été un élément sans doute probant pour le condamné. Or, ces aveux ne sont pas crédibles. Ces aveux ne sont pas circonstanciés. Ces aveux sont rétractés. aucun élément à charge en ce qui concerne une trace ADN, des vêtements tachés de sang ou d'autres éléments matériels ne peuvent être retenus contre Dany Leprince. Vous savez, c'est un homme qui a fait quasiment 18 ans de réclusion criminelle, 18 ans de prison, qui, tous les jours, pendant ses 18 années d'emprisonnement, a écrit des lettres au président de la République, au Premier ministre, à différentes autorités pour clamer son innocence. Donc, c'est un homme qui se lève chaque matin avec un objectif de faire reconnaître cette innocence. Nous, nous considérons que l'enquête qui a été effectuée et que l'instruction a été d'une très grande médiocrité, présentant de nombreux dysfonctionnements et qu'aujourd'hui, je suis absolument convaincu qu'une cour d'assises qui serait saisie n'arriverait pas à motiver la condamnation de Dany le Prince. En fait, à l'époque, on a eu le sentiment que Dany le Prince était la personne toute trouvée pour, je dirais, que l'accusation puisse s'orienter et conduire à sa culpabilité. malheureusement, il n'y avait pas de possibilité d'appel en 1997, il n'y avait pas de motivation de la condamnation qui a été rendue, mais ça n'est pas suffisant, cela. Ce pourquoi nous avons saisi la cour de révision, c'est parce qu'il existe aujourd'hui des faits nouveaux, importants, qui n'étaient pas connus de la juridiction et qu'il y a en plus des éléments très précis et importants qui peuvent permettre d'avoir à notre sens un regard et de faire ensuite innocenter Dany le Prince. Ces éléments sont extrêmement nourris, importants et vous comprendrez qu'en l'État, il appartient à la commission d'instruction de la cour de révision de pouvoir travailler sur ces éléments qui sont susceptibles de pouvoir déboucher sur d'autres pistes, d'autres mises en cause, d'autres, je dirais, éléments qui précisément étaient inconnus de la juridiction lorsqu'elle a statué et il est nécessaire que la justice puisse travailler sereinement par rapport au contenu de cette requête. Dans le petit village sartois à l'époque, le choc est immense. Ici, tout le monde connaît la famille Le Prince, les deux frères, les épouses, les enfants. Très vite, leurs amis et les habitants de Taurigny-sur-Doué vont se faire leur propre opinion, boucher de la sarthe pour les uns, victime d'une erreur judiciaire pour les autres. 27 ans après le quadruple meurtre de Taurigny-sur-Doué, Dany Le Prince continue de clamer son innocence. Une affaire aux nombreuses zones d'ombre qui provoque toujours autant d'émotions. Le drame affecte encore Christine. Ce soir-là, elle devait se rendre chez son ami Christian, le frère de Dany Le Prince. On aurait dû être ensemble. Et malheureusement, on attardait notre tour de vacances d'une journée et quand on est arrivés, le massacre était fait. Donc on s'en est toujours beaucoup voulus parce qu'on s'est dit peut-être que si on avait été là, ça ne serait pas arrivé. Donc ce sentiment de culpabilité aussi a fait qu'on a eu envie de se battre et dans un premier temps aidé Dany. Et c'est vraiment beaucoup de peine une famille qui est détruite comme ça sans qu'on sache le pour qui, le pourquoi. Christine était une amie et un soutien actif de Dany Le Prince. Elle s'est battue sans relâche pour l'innocenté pendant plusieurs années. Aujourd'hui, c'est surtout la vérité qu'elle recherche face aux doutes. On me carcère alors que je n'ai rien fait. Je me roule par terre, je fais du bruit. Lui, non. C'est vrai qu'on aurait aimé de temps en temps qu'il se manifeste. Mais voilà, c'est Dany. Il est comme ça. Un mystère qui persiste encore pour le village de Taurigny-sur-Doué. Des interrogations qui ont poursuivi le maire de l'époque durant toutes ces années. J'y connaissais les deux frères, je connaissais bien parce qu'on se voyait souvent et on était une partie du village et on les connaissait bien. Des preuves, il y en a eu très peu quand même puisqu'il n'y a été trouvé pratiquement rien. Ça n'a pas toujours été fondé sur les bonnes choses. Et puis ensuite, on nous a parlé de certaines choses comme des traces de pas qui n'ont jamais été lucidées. Il y a plein de choses comme ça et on n'a jamais su. Donc, effectivement, on reste toujours un petit peu pantrois devant cette affaire-là. Est-ce la vérité ? On ne l'est pas. On ne sait pas. Jean-Luc et Eliane sont des amis proches de Dany le Prince. Ils l'ont toujours soutenu. Pour eux, sa demande de révision de procès est une preuve de son innocence. On sent la manipulation, on va dire. De plus en plus, on doute de moins en moins. Si vraiment, il est innocent, il a raison de se battre pour connaître la vérité. Je pense que c'est son droit. Parce qu'il y en a eu, des personnes qui ont été condamnées et qui n'avaient rien fait. L'erreur existe. Donc, tous espèrent qu'un nouveau procès verra le jour pour entendre la vérité. Et peut-être aussi celle de Dany le Prince. C'est ce qu'on attend. La révision et qu'enfin, on sache ce qui s'est passé ce soir-là. Avec toutes les démarches qu'il fait, il cherche à comprendre ce qui s'est passé et surtout qu'il l'a fait. Lui aussi, il doit avoir des noms à mettre sur les coupables qui ont fait ça. Donc, j'en suis même sûr. Maintenant, c'est vrai que si toutefois il y avait révision et qu'on apprenne autre chose, on serait heureux de l'apprendre. Pourquoi pas ? Auteur de plusieurs ouvrages sur la justice, l'ancien chroniqueur judiciaire de France 2, Dominique Verdaillant, assiste en 2011 à la première demande en révision de Dany le Prince. Dix ans plus tard, il décrypte cette nouvelle tentative. La plupart aujourd'hui des requêtes en révision se basent essentiellement sur l'ADN. On demande en fait à la science aujourd'hui si ce n'est de sauver la justice, en tout cas d'aider la justice à élucider l'énigme judiciaire. La difficulté, c'est que souvent au début de cette enquête, surtout lorsque les affaires datent des années 80-90, la façon dont les scellés, les pièces à conviction ont été traitées, on l'a vu dans l'affaire Grégory, tellement manipulées que la science ne peut rien et ne peut pas parler. Ensuite, il peut effectivement y avoir un témoignage nouveau, imparable, qui jette le trouble dans la tête des magistrats et à partir de ce moment-là, disent, oui, non seulement c'est un élément nouveau, mais il y a un doute et donc à partir de ce moment-là, on rejuge Danilo Prince. Depuis 1945, une dizaine de révisions seulement, alors qu'il y a eu deux lois. Il y a eu la loi de 1989 qu'on a appelée la loi Cézenet qui a un peu varié la procédure. Il y a une deuxième loi qui est arrivée en 2014 qu'on pourrait appeler une loi Omar Haddad qui permet aux avocats du condamné de demander aux magistrats de lancer de nouvelles investigations pour justement essayer de connaître la vérité. Malgré ces changements de procédure, oui, il y a toujours une difficulté pour la justice de reconnaître ses erreurs, ses fautes. Le temps qui passe ne joue évidemment pas pour la révision. Ce qui m'intéresse moi plus, c'est effectivement le rôle, le travail de la justice. Et donc, c'est jamais satisfaisant que des années après, on est à 26 ans après cette affaire, le point final ne soit pas posé, si je puis dire, définitivement. Et que dans l'affaire Dany Leprince comme dans d'autres affaires, il y a toujours cette remise en question, ce doute, ce partage de l'opinion publique, ceux qui considèrent qu'il est effectivement coupable, d'autres qui considèrent qu'il est innocent en raison des zones d'ombre, en raison de tout ce qu'on a dit tout à l'heure. Et donc, à partir de ce moment-là, c'est une interrogation sans fin. Et à partir du moment où la justice n'est pas capable de donner une réponse, une solution imparable, elle a raté en partie sa mission. La famille Troadec, un couple discret et ses deux enfants. En 2017, ils disparaissent de leur pavillon d'Orvaux dans la banlieue de Nantes. À l'intérieur, des traces de sang en grande quantité sont retrouvées. Le début d'une affaire qui va tenir la France en haleine. Hubert Cahouissin. Comment cet ancien ouvrier de l'arsenal de Brest de 46 ans, discret et sans antécédent judiciaire, a-t-il pu basculer dans une folie sanguinaire et tuer 4 membres de sa belle famille ? Le mobile, une sombre histoire de guerre d'héritage, de soi-disant lingots d'or dont personne n'a jamais vu la couleur. Cette nuit-là, le meurtrier présumé veut récupérer son bien. D'abord, il espionne, puis il pénètre dans le pavillon endormi. Mais en fouillant la buanderie, il fait du bruit. Alerté, son beau-frère descend avec un pied de biche. Les deux hommes se seraient alors battus. Hubert Cahouissin explique s'être saisi de l'outil en fer forgé et avoir frappé à plusieurs reprises. Il tue ainsi, un à un, tous les Troadec. Nous découvrons et nous attestons de la présence de sang appartenant aux deux parents, Pascal et Brigitte Troadec. Nous constatons aussi la présence de sang appartenant à Sébastien Troadec. Les enquêteurs sont embarqués dans un puzzle macabre de Saint-Nazaire où l'on retrouve la voiture qui a transporté les corps à Dyrino où ont été abandonnés des affaires et la carte vitale de la jeune Charlotte Troadec jusqu'à Pont-de-Buy. C'est là, dans cette ferme du Finistère, qu'Hubert Cahouissin démembre et brûle partiellement les corps de Pascal, Brigitte, Charlotte et Sébastien. Il a répété ce qu'il avait déjà dit en essayant de préciser le plus possible l'endroit où il avait pu laisser des choses. Donc des périmètres ont été circonscrits et sans doute que la police judiciaire reviendra sur place pour voir s'il y a des choses à trouver ou pas d'ailleurs. L'examen approfondi à la fois de la maison et des abords de la maison et de la rivière permettent de mesurer une extrême organisation et une grande minutie. Lors des reconstitutions et de ses multiples auditions, Hubert Cahouissin livre un récit détaillé de ses crimes et il a fait preuve d'une méticulosité glaçante. Mais l'arme qu'il dit avoir jetée n'a jamais été retrouvée. Les fouilles n'ont pas permis non plus de retrouver les crânes des quatre victimes, seulement des restes humains, carbonisés ou enterrés. Il cache les crânes parce qu'il sait que les crânes contiennent la vérité sur la manière dont il a mis à mort les quatre personnes. La découverte des crânes permettra évidemment de voir quel a été le mode opératoire du crime qui n'est pas, je pense, celui qui est rapporté aujourd'hui par Hubert Cahouissin. Nous espérions obtenir des réponses de la part du Mise en Cause et que malheureusement j'ai l'impression qu'il ne souhaite pas nous dire exactement ce qu'il s'est passé dans cette maison cette nuit-là. Hubert Cahouissin a tout de suite reconnu les meurtres. Il n'a jamais nié mais toujours farouchement affirmé ne pas avoir eu l'intention de tuer ce 17 février 2017. Sa compagne, Lydie Troadec, libre sous contrôle judiciaire, elle, réfute toute participation à la tuerie. Elle n'aurait fait que nettoyer. Le procès se tiendra du 21 juin au 9 juillet prochain à Nantes. La préméditation n'a pas été retenue. Elle reste pourtant une question centrale. Maître Fillon, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'avocat d'Hubert Cahouissin. Son procès va s'ouvrir pour trois semaines le 21 juin prochain. Il sera jugé pour meurtre suivi de crime. Qu'attend-il aujourd'hui de la justice ? Je défends Hubert Cahouissin depuis quatre ans avec mon confrère et ami brestois Patrick Larvore. Et nous allons effectivement assurer sa défense lors de l'audience de cour d'assises fin juin et début juillet prochain. Qu'attend-il ? Il attend d'être jugé de la manière la plus équitable possible et il espère être entendu dans ses explications à savoir la version qu'il donne depuis le premier jour. Qui est ? Qui est qu'il n'a jamais voulu la mort de ces personnes avant malheureusement cette nuit du drame. L'instruction a conclu à une absence de préméditation. Pour vous ces quatre meurtres c'est la résultante d'un délire paranoïaque ? Alors c'est ce que disent les experts puisque deux collèges d'experts psychiatres un expert psychologue sont parvenus peu ou prou aux mêmes conclusions à savoir qu'effectivement Hubert Cawissin souffrait d'un délire paranoïaque important persécutif obsessionnel certainement autour d'une spoliation familiale vrai ou pas vrai et qu'il concevait des craintes pour la vie de sa famille notamment pour la vie de son fils et qu'à ce titre là il avait commencé à surveiller espionner la famille Troadec. C'est un homme qui n'a pas d'antécédent judiciaire un salarié lambda de l'arsenal de Brest comment expliquez-vous dans son parcours personnel ce déchaînement de violences ? C'est toujours extrêmement difficile de trouver des explications rationnelles à des actes criminels qui ne sortent de rien d'immédiat. C'est vrai qu'Hubert Cawissin est quelqu'un qui n'est pas un délinquant qui n'est pas un meurtrier qui a vécu une vie un peu comme Monsieur Tout-le-Monde et une vie honnête qui a toujours beaucoup travaillé à la fois sur le plan professionnel et puis également dans sa vie personnelle qui élevait son fils qui était très attaché à son épouse et donc une configuration qui ne veut pas l'amener en réalité à commettre ce genre d'actes et à se retrouver aujourd'hui prêt à être jugé par une cour d'assises pour quatre meurtres. Il a un parcours familial compliqué. Je ne sais pas si on peut retenir un parcours familial compliqué. Ce qu'on peut retenir en tous les cas c'est un parcours personnel, existentiel récent, compliqué avec une dépression assez sévère proche d'une sorte de burn-out un arrêt de travail assez prolongé qui l'a donc désocialisé un temps avec un repli sur lui un repli sur une cellule familiale autour de sa belle-mère notamment de son épouse et de son fils avec une croyance commune dans cette idée de spoliation par la famille Troadec. Votre ligne de défense ça va être de convaincre les jurés que un, il n'y avait pas de préméditation que deux, son discernement était altéré qu'il était finalement irresponsable de ses actes ? Alors non pour la dernière question mais j'y reviens sur la préméditation elle n'a pas été retenue ni par le procureur de la République de Nantes dans son réquisitoire définitif ni par les magistrats instructeurs chargés du dossier dans leur ordonnance de mise en accusation qui saisit juridiquement la cour d'assises c'est extrêmement important pour nous parce qu'en définitive c'est une forme de validation de ce que Hubert Cahouissin soutient depuis quatre ans à savoir qu'à aucun moment il ne s'est rendu cette nuit-là à Orvaux pour tuer sa famille contrairement à ce qui est souvent raconté dans les médias ou allégué par les partis civils c'est une validation pour nous je ne doute pas pour autant qu'effectivement cette notion de préméditation sera à nouveau discutée par les partis devant la cour d'assises donc c'est un premier combat que nous allons effectivement continuer à mener la deuxième chose il ne s'agit pas de faire déclarer Hubert Cahouissin irresponsable puisque ce n'est pas ce qu'ont dit les experts les experts ont dit qu'il y avait une altération du discernement ce n'est pas une abolition du discernement ça veut dire qu'il est responsable qu'il peut être jugé qu'il doit comparaître pour les actes qui lui sont reprochés mais qu'il y a dans sa personnalité au moment des faits des caractéristiques psychiques suffisamment altérées pour qu'on les prenne en considération et que la cour d'assises éventuellement ce sont deux questions qui seront posées à la cour d'assises lors du délibéré qu'elles prennent en compte cette situation très particulière sur le plan psychiatrique d'Hubert Cahouissin les expertises ont conclu à une altération de son discernement c'est votre meilleur argument de défense Alors je ne sais pas si on peut encore le dire ainsi parce que c'est vrai que les mots ont été modifiés par les différentes réformes du code pénal c'est en tout cas une cause d'atténuation de la peine si la cour d'assises l'accepte Son procès va être extrêmement médiatisé beaucoup de journalistes attendus quel va être selon vous le poids de l'opinion publique ? C'est difficile à dire c'est un peu inquiétant il y a des ouvrages dont un récent qui est paru sur la question sur cette médiatisation à outrance aujourd'hui notamment en instantané qui pose des difficultés parce qu'on a l'impression que les gens peuvent être jugés avant en réalité qu'une juridiction pénale ne se penche sur leur cas et prenne une décision j'espère que ce ne sera pas le cas dans ce procès je fais toute confiance aux magistrats pour faire en sorte que ce procès ne soit pas un procès qui soit lié aux médias c'est vrai que nous sommes dans une configuration un peu particulière avec je crois un ouvrage qui est déjà sorti sur l'affaire deux autres peut-être qui vont sortir d'ici le procès il y aura la presse la presse fera son travail c'est important également pour l'information de tout le monde je pense pour autant que tant les magistrats professionnels que les jurés qui seront tirés au sort seront faire la part des choses et en réalité s'attacher exclusivement au dossier merci Thierry Fillion je vous en prie merci 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 Anaïs Donnet, bonjour. Bonjour. En 2017, vous avez 23 ans, vous êtes correspondante pour RMC et BFM TV dans le Grand Ouest et vous couvrez votre premier gros fait d'hiver. Une famille qui disparaît dans la banlieue de Nantes. Est-ce qu'on pense immédiatement à une affaire du pont de Ligonnès-Bis ? Oui, bien sûr, parce que c'est exactement la même configuration. On a une famille entière et le pavillon est vide. Et a priori, il n'y a pas de traces d'effraction, de lutte ou de traces de sang à l'intérieur. Et puis, deuxième chose, il y a une voiture qui a disparu, la voiture du fils. Et c'est le principal suspect des policiers au début de cette affaire, le fils Sébastien Troadec. Donc beaucoup de points communs, troublants ? Assez troublant, d'ailleurs, Sébastien Troadec, il est dans le même établissement scolaire que l'un des fils du pont de Ligonnès à l'époque. Il y a 2011-2017, un certain nombre d'années entre deux. Mais pour un journaliste qui a suivi de Ligonnès et qui suit cette affaire, ça a de quoi être assez perturbant. Au cours de votre travail, vous vous êtes lié avec Marie-Françoise, la mère d'Hubert-Cahouissin qui vit aujourd'hui dans le Finistère. Quel est son état d'esprit à la preuve du procès de son fils le 21 juin prochain ? Alors, c'est particulier pour Marie-Françoise parce qu'elle a toujours défendu son fils. C'est une mère, elle reconnaît ce qu'il a fait. Elle a très peu parlé à la presse. Je suis la seule personne avec qui elle s'est confiée sur l'enfant qu'a été Hubert-Cahouissin, sur le jeune homme qu'il a été, sur comment est-ce qu'il s'est construit en tant qu'homme. Et elle m'a donné beaucoup de clés de compréhension sur la maladie de son fils, qui est paranoïaque aujourd'hui. Elle est à ses côtés, elle est très présente, elle va beaucoup le voir en détention. Elle se plaint d'ailleurs de ne pas avoir assez de parloirs. Elle fait la route du Finistère jusqu'à chez lui, jusqu'à sa prison, à Nantes, où il est incarcéré. Et c'est très important pour elle d'être présente. Elle est assez âgée, Marie-Françoise, elle a un certain âge aujourd'hui. Et ça l'a beaucoup impacté tout ça. Et elle attend évidemment ce moment, mais elle sait que la peine va être extrêmement lourde. Cet or qui serait à l'origine de cette tuerie familiale, qu'en pense Marie-Françoise ? Est-ce qu'il existe vraiment, selon elle ? Alors pour elle, oui. Elle en est persuadée. Son fils n'aurait pas fait tout ça pour quelque chose qui n'existe pas. Je pense que c'est trop dur à supporter aussi, de se dire que tout ça n'existe pas et qu'il est allé jusqu'à tuer pour un trésor qui n'est pas certain et que personne n'a vu dans cette famille. On en parle beaucoup. Mais finalement, ces pièces d'or, quand on pose la question aux membres de la famille, il y en a très peu, voire personne qui dit les avoir vus. C'est un peu un mythe. C'est les enquêteurs qui le diront. Mais il y a toute une histoire. On est à Brest, on est dans le Finistère. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, il y a 50 kilos d'or qui sont perdus, qui n'embarquent pas sur le navire qui doit les emmener loin des Allemands. Et cet or, on dit qu'il est caché quelque part à Brest. Et le père de la famille Troidec va dire qu'il le retrouve, cet or, dans un appartement qu'il rénove. Et cette légende, ou pas, cette histoire en tout cas, elle est connue des gens de ce quartier à Brest. Donc ça a nourri cette famille pendant plusieurs années. Cette histoire, cette affaire Troidec, c'est presque devenu pour vous une quasi-obsession ? Oui, parce que, vous l'avez dit, j'étais très jeune à l'époque. C'était mon premier fait d'hiver. Donc on se prend ça aussi en pleine figure. C'est-à-dire que c'est un fait d'hiver horrible. On parle de faits qui sont très graves. Et puis, j'ai besoin de comprendre. J'ai besoin de comprendre. C'est-à-dire que quand tous les médias nationaux repartent, partent sur une autre actu parce qu'on sait que ça va très vite. Et puis, on a trouvé qui a fait ça ? Quelqu'un avoué, donc tout le monde repart sur d'autres sujets. Et moi, j'ai envie de rester. Vous persistez ? J'y retourne plusieurs fois. Je retourne voir Marie-Françoise plusieurs fois. Je retourne voir Jean-Noël, qui est le grand frère d'Hubert Kawissin aussi, à plusieurs reprises. Et j'ai besoin de comprendre pourquoi un homme qui n'a pas de casier judiciaire, qui est quelqu'un d'assez lambda, finalement, le bon voisin qui aide, a pu faire une chose aussi horrible et aller au bout de l'horreur. C'est-à-dire qu'il n'a pas seulement tué quatre personnes, il a détruit les corps. Et il y a besoin de comprendre ça. Première grosse expérience professionnelle, vous en avez tiré un livre, Trois-decs et moi, dans lequel vous décrivez votre manière de travailler, de couvrir cette actualité. À l'époque, vous sortez tout juste d'école de journalisme. Qu'est-ce que cette affaire vous a appris sur votre manière de travailler, votre manière d'être journaliste ? J'ai appris que le fait d'hiver, ça ne s'apprend pas à l'école, justement. Ça s'apprend sur le terrain. Et ça a été tout un questionnement éthique et moral pour moi, en fait, cette affaire. Jusqu'à combien de fois on peut aller frapper à la porte de quelqu'un qui souffre et qui a perdu quelqu'un pour lui demander des éléments d'explication ? Quelles limites on a le droit de franchir ou pas ? J'en ai franchi un certain nombre dans cette affaire. Et j'ai eu à la fois les félicitations de mes supérieurs, de mes chefs, et à la fois en moi un sentiment parfois de honte, il faut le dire. Et je me suis testée et je pense que ça a été une sorte de parcours initiatique où j'ai appris quel journaliste j'avais envie de devenir. Vous avez eu des cas de conscience ? Ah oui, complètement. Il y a eu des lignes rouges, voire oranges, que j'ai franchies et dont je ne suis pas fière. Mais finalement, j'ai décidé aussi d'être hyper transparente et honnête dans ce livre. Et j'ai beaucoup d'étudiants en journalisme qui me contactent, justement parce qu'eux se posent beaucoup de questions sur les faits d'Yves, sur comment est-ce qu'on procède et si ça peut les aider dans leurs prochaines années quand ils vont commencer à travailler, c'est tant mieux. Le 21 juin prochain va s'ouvrir le procès d'Hubert Cahouissin aux Assises de Nantes. Vous allez le couvrir pour Télénantes, la chaîne locale par laquelle vous travaillez. Désormais, qu'est-ce que vous attendez de ce procès ? Beaucoup de réponses. Il y a encore beaucoup de zones d'ombre sur le rôle de chacun, le rôle de Lydie Troidec notamment, qui est la conjointe d'Hubert Cahouissin, qui comparaît libre, sous contrôle judiciaire. Elle a été incarcérée, mais sur un temps très court au début de l'affaire. Et son rôle pour l'instant, est-ce qu'Hubert a agi tout seul ou est-ce qu'il a agi avec du monde autour de lui ? C'est une des principales questions aujourd'hui. Merci Anaïs Donnet, on se retrouvera le 21 juin prochain aux Assises de Nantes. Merci à vous. Merci. C'est la fin de cette enquête de région consacrée aux grandes affaires criminelles en Pays de la Loire. Merci à toutes les équipes qui ont travaillé dessus. On se retrouve le mois prochain pour un nouveau numéro. Sous-titrage ST' 501